salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astu sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour installer emudeck pas sur le steam os mais installer emudeck sur windows sur votre steam deck pour les personnes qui veulent passer en full windows ou bien pour les personnes qui sont déjà en full windows et qui aurait aimé avoir emudeck sur windows sans passer par le steam os mais vraiment avoir vraiment l'écosystème emudeck sur windows c'est totalement possible et on va découvrir comment faire ça dans cette vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un coup au pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne alors la première étape vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez arriver sur le site d'emudeck et là il va tout simplement falloir décembre normalement le lien ça sera téléchargé emudeck ça va vous mettre directement sur le site et on va s'arrêter ici ce qu'il faut savoir c'est que emudeck c'est gratuit sur le steam deck parce que le steam deck est sur linux donc là c'est gratuit par contre sur windows il va falloir s'abonner au patron juste à moi pour récupérer la version early accès récupérer la version early accès je sais qu'en anglais il est pas ouf mais passons récupérer cette version pour windows parce que sur windows elle est encore en préparation mais cette version elle est quand même bien stable donc pour les intéresser ça coûte que 3 euros donc vous vous abonnez juste un mois donc vous cliquez sur become to patron et il faut choisir au minimum cet abonnement là donc vous faites devenir patron ensuite quand vous avez ce message ça veut dire que votre abonnement est confirmé voilà une fois que c'est fait vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez télécharger ceci donc on va télécharger sur clic et pour le télécharger voilà ça va vous mettre ça et ça il va falloir directement l'installer donc là je vais l'installer voilà ça va se faire très simplement next etc voilà on fait ça on passe on passe on passe on passe on passe voilà là ça va s'installer on va attendre que ça s'installe correctement ensuite vous décochez une fois que c'est fait vous quitter et on passe possible vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et là on va télécharger emudex donc c'est parti je clique sur exécutable voilà donc là c'est pareil on fait ça on fait exécuter quand même et là on va télécharger emudex sur windows donc là c'est comme pour la version sur steam os sur linux ça fait à peu près la même chose c'est très intéressant ensuite ça va vous mettre ça et là il va falloir se connecter avec votre compte patron auquel vous êtes abonné tout simplement à emudex sur patron donc là je vais me connecter ensuite là ça me demande ça je fais à l'eau voilà et normalement ça va terminer l'installation d'emudex donc là ça fait succès donc voilà c'est un succès ensuite je récupère ça je fais un contrôle c'est hop et je le mets directement ici voilà et je fais check token ensuite une fois que j'ai fait ça là on peut procéder à l'installation d'emudex alors c'est parti on va dans custom mode ensuite on choisit le disque dur donc là je fais ok on va prendre le c'est je fais tac et là je fais next voilà ensuite ça me demande de choisir les contrôleurs donc ça va pas être un sim deck ça va être une manette de ps4 je fais next et ça on pourra le changer par la suite donc là on va mettre 4k partout parce que j'ai une grosse config et là on va se faire bien plaisir 4k voilà 4k ensuite je fais next voilà finish et là ça procède enfin à l'installation ensuite il va falloir installer ça donc vous faites oui pour l'installer à la fin du téléchargement des différents émulateurs pardon hop on télécharge voilà ensuite une fois que c'est terminé on peut cliquer par exemple ici sur addit game ça va nous expliquer un peu comment ça fonctionne open steam road manager on va l'ouvrir donc on va attendre un petit peu que ça s'ouvre et voilà ensuite là vous allez juste ici sur le logo emudex en bas vous allez cliquer dessus ça on peut le fermer parce qu'on n'en a plus besoin voilà donc là vous allez vous retrouver avec l'interface d'emudex qui est juste ici qui est plutôt intéressante qu'on va découvrir peut-être sur une prochaine vidéo et on va s'intéresser d'abord à steam road manager parce que dedans en fait on a la possibilité de jouer à ces jeux ps2 donc je vais brièvement vous expliquer donc là vous retrouvez tous les émulateurs qui sont disponibles vous pouvez les fermer ou les ouvrir pour les utiliser directement avec sim par exemple si je vais dans preview et là que je fais ça là ça va mettre directement tous les émulateurs qui sont disponibles donc on retrouve déjà tous les émulateurs donc une chose qui est intéressante si par exemple je souhaite mettre des jeux sur steam parce que comme ça je vais pas aller directement sur mon compte steam et jouer à mes jeux à mes jeux rétro par exemple je vais vous expliquer comment faire regardez bien alors pour ce faire ça va être relativement simple on va tout simplement ouvrir un nouveau fichier donc je sais pas je vais ouvrir par exemple le fichier montage vidéo je vais sur ce pc je vais dessus et là je vais chercher tout simplement le fichier émulation donc je sais pas il est où il est ici voilà je vais dans rome voilà on va faire l'exemple avec les jeux de ps2 et aussi l'exemple avec les jeux de switch donc je vais ici et là par exemple je vais mettre tous les jeux de ps2 donc tous les jeux de ps2 que je possède je les ai récupérés légalement hop je vais faire tout ça donc je fais un copier coller donc ça je vais le supprimer voilà voilà on ok donc tout ça je le récupère par exemple et je le mets directement ici donc on va faire un ctrl z parce que je préfère faire plutôt un ctrl c ctrl v un copier coller par un truc comme ça voilà donc là je copie tout ça ensuite une fois que c'est fait je reviens en arrière et là on va directement aller sur la switch parce que j'ai également récupérer mes jeux de switch légalement comme j'ai récupéré mes jeux de ps2 légalement directement à partir de mes jeux que j'ai en version physique donc là cette fois ci je vais sur le fichier switcher file switcher fichier même si j'écris ça à l'arrache et je récupère directement tout ça hop je fais copier coller donc je mets ça directement ici donc là je fais un coller voilà et là on va attendre que tout s'installe ensuite une fois que c'est fait je vais revenir en arrière et maintenant on va s'intéresser au fichier système de la ps2 de la suite je pense que pour pouvoir jouer il faut un fichier système de votre console donc moi j'ai toujours une ps2 et j'ai toujours la switch donc j'ai directement récupérer les fichiers système que j'ai mis sur mon pc pour cela on va dans bios un yuzu voilà donc il faut mettre ici le firmware et là la quai mais on va d'abord faire la ps2 parce que c'est plus simple on reste juste dans bios et là il faut que je récupère les fichiers système de ma ps2 le bio de ma ps2 que j'ai récupéré directement à partir de ma propre ps2 alors où j'ai foutu ça donc c'est vrai que c'est un peu le bordel de mon pc fichier alors où j'ai mis les fichiers bios il était normalement à voilà c'est là donc j'ai récupère le fait système les fichiers systèmes pardon de ma ps2 je fais un copier coller que je mets ici voilà coller voilà donc une fois que c'est fait pour la ps2 c'est bon maintenant on va s'intéresser à yuzu on va aller dans quai et dans quai normalement il va être directement dans fichier switcher dans clé et ça je le copie directement ici donc là c'est pas un déplacé que je veux c'est un copier hop coller voilà ensuite je peux revenir en arrière je vais dans firmware et dans firmware je récupère ça qui vient directement de ma propre switch que j'ai récupéré et je le mets à j'allais faire une petite erreur je reviens en arrière je clique sur firmware et je mets tout ça dans firmware voilà ensuite une fois qu'on a fait cette étape là regardez bien un petit bug après on va directement dans steam run manager et vous avez la possibilité de le mettre en français en allant ici et en cliquant là ça peut être plus pratique là on va dans aperçu et vous allez voir que si je clique sur pars là tous mes jeux vont apparaître donc bidokai 3 etc également mais the switch c'est plutôt pas mal et ensuite vous avez juste à faire save to steam vous attendez que ça le sauvegarde directement sur steam et dès que vous voyez apparaître un petit message vert comme ceci ça veut dire que c'est directement sur steam ensuite une fois que c'est fait on va revenir et on va aller sur le dossier émulation parce qu'on a certains bugs à corriger on va aller directement dans toll voilà on va aller dans launcher et on va lancer le dossier ps2 donc par défaut vous ça va vous proposer une mise à jour vous faites la mise à jour une fois que la mise à jour est faite vous allez dans sitting et dans sitting on va aller dans bios et là vous vérifiez si le bios que vous avez mis sur l'émulateur est bien mis si jamais votre bios n'apparaît pas ici pas de panique vous faites open file ensuite par exemple je sais pas je vais ici et je vais par exemple sur ce pc et je cherche le fichier bio que j'ai récupéré directement à partir de ma ps2 qui est juste là vous récupérez tout ça et vous le mettez directement ici une fois que c'est mis vous pouvez on revient en arrière voilà une fois que c'est mis vous pouvez fermer vous revenez ici vous faites refresh list et normalement c'est fini et une fois que fait là on peut fermer et à partir de ce moment là l'émulateur ps2 fonctionne correctement maintenant on va passer à l'émulateur de yuzu on va cliquer dessus donc voilà donc si jamais vous voyez ça quand vous ouvrez cet émulateur c'est à dire que le firmware et les clés fonctionnent maintenant on va être face à un défaut qu'on va retrouver également sur l'émulateur ps2 c'est que les contrôleurs votre manette ne va pas être connu à la fois sur l'émulateur de ps2 et à la fois sur yuzu pour régler ça c'est très simple sur yuzu vous allez dans émulation configuration vous allez connecter votre manette en bluetooth donc moi je vais la connecter directement bluetooth voilà une fois que votre manette va être connectée vous allez dans contrôleur et là vous allez sélectionner directement votre manette donc moi la manette elle est là pardon je me suis trompé elle est ici donc quand je bouge la manette de ps4 ça va bouger ça voilà une fois que c'est fait vous faites ok donc là c'est validé et là vous quittez et maintenant on va paramétrer les contrôleurs cette fois ci sur l'émulateur ps2 mais pour le faire on va le faire directement sur steam donc là je peux fermer voilà donc une fois que vous avez fait ça ça on peut fermer la chose que vous devez prendre en compte c'est que à chaque fois que vous allez utiliser steam road manager pour faire apparaître tous vos jeux d'émulation directement sur steam vous devez aller ici par exemple on va aller dans gestionnaire de tâches vous devez vérifier que steam n'amarrer pas dans le gestionnaire de tâches parce que si steam est ouvert pendant que vous utilisez le steam road manager ou bien que steam est pas entièrement fermé quand vous utilisez le steam road manager vous jouerez trop que ce soit ps2 switch ou gameboy inverse ou autres ne vont pas apparaître directement sur steam pour que ça paraît il faut vraiment fermer entièrement steam donc on voit que steam n'apparaît pas ici donc là je peux ouvrir steam donc là je vais l'ouvrir et quand je vais l'ouvrir vous allez voir que ça va directement apparaître dans steam donc on attend un peu donc ça charge je vais dans bibliothèque et là ça apparaît donc on va prendre un exemple avec je sais pas moi on va prendre un exemple non on va prendre un autre exemple je pense qu'on va prendre plus tôt comme exemple dragon ball z pi d'okai 3 plus tôt on va le lancer et vous allez voir qu'on va être face à un nouveau problème cette fois ci on va faire reconnaître vos contrôleurs directement sur l'émulateur de ps2 donc je lance le jeu voilà j'ai reçu un message sur messenger et vous allez voir que normalement quand vous allez lancer le jeu malheureusement votre manette n'est pas reconnu donc pour régler le problème comme on a réglé ce problème directement sur l'émulateur de la switch pour faire reconnaître les contrôleurs mais cette fois ci sur l'émulateur de ps2 vous allez cliquer sur la touche échappe de votre clavier c'est la touche tout en haut de vos claviers la plus à gauche vous cliquez dessus et normalement vous allez voir le menu de l'émulateur apparaître avec votre manette vous allez voir que vous pouvez descendre vous allez dans sitting et par défaut en fait l'émulateur est configuré pour utiliser les claviers alors que nous on veut pas utiliser le clavier mais bien une manette ensuite là on va aller directement dans sitting et là vous pouvez appuyer sur les touches l1 ou r1 pour faire ça voilà et là on va aller directement sur le menu manette et vous allez voir que comme je vous avais dit je sais pas si je vous l'avais dit si vous cliquez directement ici sur automatic mapping normalement c'est paramétré pour être utilisé avec un clavier donc nous on veut pas que ça soit utilisé avec un clavier mais bien avec des contrôleurs donc on clique dessus là vous appuyez sur rond et là comme vous pouvez voir ça fonctionne et là vous n'avez plus qu'à valider et ensuite vous pouvez tout simplement jouer à votre jeu donc on va attendre que ça passe voilà et là vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement et ça fonctionne vraiment vraiment bien sur sim donc là on va quitter on va fermer un peu et on va passer à l'immunateur de yuzu à l'immunateur de switch donc sur yuzu cette fois ci on va prendre un jeu de foot et vous allez voir que ça va plutôt bien marché quoique on va prendre je sais pas moi un autre jeu on va lancer c'est par exemple super mario kart de luxe et vous allez voir que tout va fonctionner parfaitement donc là on a vraiment réglé tous les problèmes parce qu'on a réglé problème d'imulation on a mis les bios etc donc moi les bios je les ai pas récupérés sur internet j'ai récupéré ça de façon légale directement sur mes consoles et là vous allez voir que tout fonctionne donc voilà et l'autre avantage qui est vraiment très bien avec ça on va découvrir ensemble je vais vous montrer et l'autre avantage principal de faire ça c'est que si vous activez le mode big picture vous allez voir et l'avantage c'est que ça permet d'avoir une sorte de console qui permet de jouer à ces jeux pc à ces jeux ps2 à ces jeux switch tout simplement sur un même menu console sur le menu big picture de steam et ça c'est vraiment très intéressant ça permet d'avoir tous ces jeux réunis sur un seul endroit on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais plays et là vous allez juste cliquer sur toutes les plays et chercher la playlist astuce steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team